Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau Fire Call. Vous le savez, le Fire Call, c'est quand j'appelle un de mes abonnés qui commence la méthode Guillard, ma méthode d'entraînement. Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est Gabi qui commence mon programme d'entraînement, donc les 6 mois de la méthode Guillard, programme d'entraînement pour vous aider à devenir sapeur-pompier, pour avoir une meilleure condition physique pour vous préparer à devenir pompier, du coup. J'appelle Gabi, Gabi, 19 ans, il commence tout juste la méthode Guillard. Lui, il a commencé par la mini-méthode, il a fait quelques mois de mini-méthode, avant de prendre la décision de passer à la méthode Guillard, donc la méthode Guillard qui est un peu plus complète. Donc avec Gabi, on va discuter de l'ABSPP, il veut s'engager à la brigade, on va parler un peu d'alimentation. Je vais vous donner quelques astuces pour ne pas trahir votre esprit, vous savez, parfois, vous avez envie de manger, vous avez envie de grignoter, je vais vous parler de ça. On va parler, bien sûr, de la préparation pour le Luc Léger, pour les tractions. C'est une discussion que nous avons tous les deux et j'adore vraiment faire ce genre de vidéo, parce que ça motive. Et le principal, c'est de vous motiver, vous, les membres de la méthode Guillard. Donc voilà, j'appelle tout de suite Gabi. Ouais, ça va, nickel. Mais alors, raconte-moi, du coup, toi, tu as fait la mini-méthode, c'est ça ? Tu as commencé quand, du coup ? Ouais, j'ai commencé la méthode il y a peut-être 3-4 mois, mais je ne la faisais pas vraiment, tu sais, je faisais une séance de temps en temps. Après, je faisais un peu ce que je voulais, quand j'allais en salle, je faisais n'importe quoi. Chez moi, j'ai une barre de tractions, donc je m'amuse à faire des tractions, voilà, quelques conneries, quoi, mais j'arrive. D'accord, c'était un peu pour tester, quoi ? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait, genre, jusqu'à arriver, tu vois, à 7-8 tractions, et puis là, je me rends compte qu'il faut vraiment un programme, parce que sinon, tu progresses. Ah ouais, c'est sûr, la mini-méthode, c'est bien, mais pour le long, un peu plus de temps, quoi, un peu plus de long terme. C'est pour ça que la méthode Guillard, elle est plus appropriée, du coup. Et toi, c'est ton projet, c'est d'intégrer les poupées de Paris, du coup ? Ouais, le plus vite, parce qu'en fait, là, il ne faut plus que l'attestation de natation. D'accord. Et je vais aller m'inscrire, je pense, d'ici une semaine ou deux, histoire de le passer avant la fin de l'été, tu devrais le passer avant 7 ans. D'accord, ça marche. Ouais, donc du coup, tu as deux mois pour bien te préparer, quoi. Ouais, c'est ça. Pour les sélections, après, tu auras un peu plus de temps pour, du coup, pour l'instruction, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça, c'est juste réussir au moins, tu vois, 13 tractions, et le palier 10, le minimum, du minimum. Après, pour, vu que j'ai deux mois d'intervalle, ou un mois pour aller faire un gréement à Paris. Bien sûr, ouais. Mais là, par l'instant, tu vois, je peux, un mois, j'ai encore le temps de progresser. Grave, grave. Et t'as quel âge, toi, du coup ? 19. 19, ouais, ça va, t'es jeune. Ça fait longtemps, du coup, tu veux intégrer les pompiers ? Ouais, 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 ça fait un petit moment, ça fait, ça fait, on me bat, on me dit, on me dit. Ah ouais, quand même, ouais, c'est cool, c'est cool, donc t'es motivé, quoi. Ah ouais, donc ? Bah ça, c'est le, ouais, c'est la pro, dans des métiers comme ça, où il y a une sélection qui est, j'allais dire, assez difficile, mais pour la brigade, le niveau, il est quand même accessible. Bah, pour des métiers comme ça, il faut un minimum être passionné, parce que, ou un minimum vouloir, parce que, c'est pas facile, surtout l'instruction, la vie de caserne, tout ça, c'est un rythme particulier. Donc, si t'as pas un minimum la conviction, la motivation et la foi, c'est un peu plus dur, quoi. Donc, c'est cool, si vraiment... J'ai eu la chance, t'allais, ma copine, elle habite à Paris, il y a deux semaines, j'ai été à Paris, j'ai été visiter la caserne de Holnay, sous bois. D'accord. Et une petite, j'ai été voir une intra Paris, extra Paris. Ok. Et franchement, pfff. Ça t'a... Ah ouais, ouais, ça m'a outillé de ouf, quand j'ai vu les mecs et tout, quoi, ils te donnent trop envie d'y aller, ils sont hyper cool. Bah oui, c'est clair. T'as trop dit aller, quoi, surtout que le taf que je fais, en ce moment, je suis couché, ça me saoule bien, parce que j'habite à côté de la mer, donc là, c'est en plein été, il commence à avoir plein de monde, c'est super chiant. Ouais, ouais, c'est pas... J'ai bien envie d'y aller visiter. Je te comprends que c'est pas le même... c'est pas le même domaine. Bah ouais, non, pas le même domaine. On a même le temps de faire ce que j'ai envie. Non, bah c'est... c'est clair, bah écoute, là, tu commences un programme, ça... ça... on va dire que ça... c'est un peu le déclic qui fait que tu vas... tu vas recevoir les séances et ça va te motiver pour les faire, pour te donner à fond, tu verras, de toute façon, t'es déjà sur le Discord avec le reste des membres de la méthode, donc du coup, il faut se motiver, faire ses séances, donner à fond, et après, le jour J, le jour de recrutement, tu donnes ce que t'as à donner, et voilà, c'est à la vista, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment bosser, ouais, vraiment bosser, et l'avantage, c'est un des avantages pour le recrutement de la brigade, c'est qu'il faut savoir faire des tractions et savoir faire un luc léger, tu vois. C'est pas non plus... voilà, il n'y a pas non plus... il n'y a pas non plus 15 000 trucs à faire, tu te concentres sur ces deux choses, en plus derrière, avec les autres entraînements de la méthode, bah tu peux te perfectionner pour une éventuelle instruction, et voilà, et tu donnes tout, et il faut vraiment montrer ta motivation, ta détermination, et l'envie d'y arriver, quoi. Et eux, c'est ce qu'ils recherchent, en fait, c'est des personnes qui sont ultra motivées, et même si, durant le recrutement, t'as quelques petites faiblesses, si derrière, les recruteurs, au recrutement, ils voient que t'as, on va dire que t'as du potentiel, et ben, ils vont te motiver, et ils vont te dire, continue de travailler, tu vois, donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut montrer, tu vois. Et là, tu vois, genre, en quelques mots de discussion qu'on a eues ensemble, bah, la motivation, elle se voit, tu vois, ça se voit que t'es motivé, donc du coup, il faut rester dans cette optique-là, tu vois. Juste le truc qui me souble et qui me démotive à chaque fois, c'est là où... Genre, je suis quelqu'un qui est toujours... Le matin, le midi, ça va, mais le soir, je suis obligé de manger, tu vois, de la merde, donc des Kinder Bueno à 4 heures, ou des foindries comme ça. Tu es faible mentalement. Ah ouais, ça, c'est chiant. Et ça, je me dis, ben, je me dis, putain, j'ai un Kinder Bueno, vas-y, demain, je suis bon pour refaire du sport, et après ça, je peux le faire après. Le truc, c'est que les... Tu vois, ça, c'est genre des récompenses, et si, d'ailleurs, t'as fait une bonne journée de sport, que tu t'es bien donné, que t'es satisfait, il faut t'autoriser quand même quelques petits plaisirs comme ça, c'est pas un Kinder Bueno qui va foutre en l'air tout ton programme. Tu t'entraînes pour réussir un recrutement, et tu t'entraînes pas pour être champion olympique, tu vois ce que je veux dire, donc il faut pas non plus voir ça comme un sacrilège que de se faire plaisir de temps en temps, bien sûr, il faut pas non plus en abuser, mais voilà. Déjà, tu vois, je suis pas... Vas-y, je t'ai... Compulence pas fine, tu vois, enfin, pas fine, j'ai un peu de bide et tout, je fais 1,80 pour 77, 78 kilos. D'accord, ouais. Ouais, mais c'est pas un souci, si... Tant que tu... Tant que tu réussis à répondre aux exigences du job, y a pas de souci, le poids, voilà, tant que t'es pas obèse, c'est bon, quoi. Le truc, c'est qu'après, de toute façon, tu perdras du poids automatiquement, de toute manière, l'instruction, tu verras, tu vas sécher, c'est obligatoire pour tout le monde parce que c'est quand même assez intense. Mais ouais, la nourriture, en fait, si tu veux, là où il faut couper, mais bon, après, si tu vis tout seul, c'est beaucoup plus simple, mais si tu vis avec quelqu'un, c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, il faut pas avoir de mauvaise nourriture à la maison et comme ça, tu peux pas avoir cette tentation que d'ouvrir le placard et de manger, tu vois. Tu vois, si t'es avec une copine, il faut lui dire de mettre toute cette mauvaise bouffe dans un placard et elle, elle garde la clé, tu vois. C'est un peu... Ça fait un peu un truc de torture, mais ça peut fonctionner parce qu'au moins, t'es plus tenté, tu sais que t'as plus ça à la maison. Je vis chez ma mère avec mon petit frère, mon frère, il a 15 ans. Ouais, non. Je fais que de la merde, tu vois. C'est compréhensible. Après, voilà, ça, c'est la technique extrême, mais tu peux, dans ta tête, te dire que t'y touches pas et que... Ou alors, un petit plaisir, le soir, vite fait, tu vois, histoire de... Parce que moi, je te dis, moi, je suis toujours... Je suis convaincu que si t'as pas un petit plaisir à la fin de ta journée ou à la fin d'une bonne séance de sport, bah, c'est encore plus difficile de garder la motivation parce que... T'imagines, t'es tout le temps là, dans le rouge, fatigué, fin, et t'as pas de récompense, t'as pas de plaisir. C'est quand même parfois, ça peut être difficile, quoi. Faut savoir, c'est un plaisir. Ça, c'est mon avis, après. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je me vois, quand je bouffe, je culpabilise après, putain, enfin, voilà, c'est mon gars, moi, juste. Ah bah, je peux comprendre. Et sinon, l'alimentation, l'alimentation, pareil, c'est pas pour devenir sportif de haut niveau. Donc, il faut manger des féculents, des fruits, des légumes, tu vois, basiques, quoi. Les conseils que je donne en général, c'est des conseils classiques, mais c'est avoir une alimentation saine, pas trop sucrée, pas trop salée, tu vois. Genre, par exemple, les desserts, si tu peux prendre un fruit, plutôt que de prendre un truc... Tu en manges pas. Tu manges pas de dessert. Tu manges pas de dessert. Tu manges juste un plat et tout ça. Ouais, voilà. Bon, d'accord. Mais voilà, il faut pas... Puis quand t'as une petite faim, tu vois, genre, le soir, si tu veux te taper dans un Kinder Bono, pourquoi tu croques pas dans une pomme ou dans un fruit qui t'aime bien ? Ça peut bien, tu sais, c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est moins... Ça fait moins rêver, c'est sûr, mais bon, tu manges un kiwi, tu vois, par exemple. Bah, tu vois, ça t'apporte des bons nutriments et puis voilà, c'est pas du sucre, donc c'est quand même un peu... Ouais, ou la pêche, ou la nectarine. Ou la pêche, ou des choses... Ouais, je vais essayer. Tu vois, des choses comme ça. Après, tu peux même taper dans les fruits secs et aussi pour, tu sais, manger du fromage blanc, là, tu sais, du yaourt, tu vois, pour un fromage blanc et dedans, tu mets des graines, tu sais, on va dire du sucre naturel à l'intérieur. Ouais. Tu vois, tu peux mettre un peu... Ouais, ouais, je connais du thème de chia ou comme ça. Voilà, exactement, ou tu peux mettre aussi du miel, ou voir de la confiture, tu vois, bon, c'est un peu sucré, mais ça sera beaucoup plus sain. Et franchement, c'est trop bon, tu vois, moi, je pourrais manger ça toute la journée. Et tu vois, ça, c'est des petits plaisirs, tu vois, mais des plaisirs réfléchis. Tu vois, par exemple, un avocat, mais après, tu peux toujours... Ah, je vois. T'as eu le tas horreur de ça, bon. Moi, je pourrais plein, il y a l'avocat et tout ça, j'aime pas trop. T'aimes pas ? Ok. Mais il faut trouver les bons trucs que t'aimes bien et qui est sain, tout simplement. Et après, tu fais en sorte d'avoir ça chez toi, à côté du paquet de Kinder Bueno, là, et comme ça. C'est ça que c'est pas toujours facile, moi, je peux comprendre. Ouais, ouais, mais bon, après, ça va venir, ça va venir au début. Ouais, voilà, tu verras. Moi, de ça, je passais même pas une traction aussi en pronation. Ouais, bah, c'est bien. C'est pas une, maintenant, je suis à huit, peut-être neuf. Si je me repose deux, trois jours et que j'en enchaîne, il y a moyen que j'en fasse neuf, tu vois. C'est bien, tu vois, et rien que d'avoir cette progression, du coup, tu vas encore être plus motivé, tu sais, c'est un peu un cercle. Et ce cercle, il est vertueux, tu vois. Plus tu auras des résultats et plus tu voudras avoir des résultats et moins tu auras envie de casser toutes ces semaines de travail, tous ces efforts. Et ça, c'est vraiment vertueux. Et au final, après, tu fais que progresser, quoi. Mais il faut rendre, il faut… Quand t'es tout seul, c'est compliqué, tu vois, dans tout, on a dix-huit et ils ont tous dix-huit. C'est normal, le mâche comme moi, ils pensent tous l'été, sortir, les nanas. Ouais, bah ouais, c'est le mauvais âge. Pas du tout, ouais, c'est ça. C'est hyper chiant quand t'es tout seul. Déjà, avant de sortir, j'ai réussi, tu ne sors plus rien. Et le fait que les autres, ils sortent ou que toi, tu vas faire ton sport. Puis après, ta chaîne t'enchaîne pendant ta journée. Tu vois, les autres, ils sont quoi ? Ils font une soirée, après, ils vont à la plage. Ça, ça, ça fait chier aussi. Ouais, c'est ça. C'est un peu des sacrifices, si on peut appeler ça des sacrifices. Mais tu vois, moi, j'ai fait les mêmes choix quand j'étais… Bah, quand j'avais l'âge de 16 ans, 17 ans, pour rentrer pompier à 18 ans, je me suis entraîné comme un taré. Et du coup, ouais, je les voyais, mes potes, partir en bois, tout ça. Mais tu vois, ça… J'avais pas envie de ça parce que j'y avais pas encore… J'y avais pas réellement goûté aux soirées, tu sais, aux soirées à l'époque, tout ça. J'y avais pas réellement goûté. Et moi, dans ma tête, j'avais tellement fait focus que je m'étais interdit, clairement, de faire toute sortie, tout amusement. Voilà, c'était un peu une vie de moine. Mais après les cours, j'allais faire mes séances de grimper de cordes. Et c'était vraiment… Je faisais focus sur ça. Et après, ça a payé parce que du coup, je pensais qu'à ça. Tu vois, c'était devenu mon moteur, quoi, de mes journées, quoi. Je pensais qu'à ça. Ouais, bah, à force. Après, je voulais te demander en plus de la méthode. Parce que la méthode, c'est que je reçois les séances tous les jours. Tous les jours, tous les… En fait, t'as cinq séances par semaine. Et t'as deux jours de repos. Et donc, du coup, t'as… Premier jour, c'est demain. Donc, demain, tu commenceras par une séance d'entraînement. Et le lendemain, t'auras un jour repos. Le surlendemain, une séance d'entraînement. Et toi, ça va faire comme ça. T'auras un jour de repos de temps en temps, quand même. OK. Et parce que là, admettons, demain, ça va être genre comme la mini méthode, un petit circuit et faire un workout. Ouais, demain, la séance que t'as… La première séance de la méthode Guerre, c'est… C'est un workout, ouais. C'est un workout endurance. Les deux premiers mois… Le premier mois, c'est des séances endurance, en fait. C'est-à-dire que t'as pas de traction. C'est juste des séances pour taper dans le cardio, pour commencer à avoir une bonne condition physique. Et après, les tractions, ça attaque le deuxième mois. Et c'est pour ça que je te conseille de… Dans les séances, il n'y aura pas forcément de traction, les premières séances. Fais-en, en plus. Fais-en, fais-en, fais-en. Et il faut en bouffer, quoi. Il faut en bouffer pour réussir. Genre, tu peux en faire le lundi, le mercredi, le vendredi, quoi. Deux, trois fois. Je ne sais pas comment les faire, tu vois, parce qu'il vaut mieux que je fasse tous les jours. Les tractions ? Ouais, ouais. Moi, je te conseille vraiment d'en faire… Tu vois, t'écoutes ton corps. Tu vois, tu sens que si t'es un peu fatigué, tu freines. Mais d'un moment, il faut que t'apprennes à écouter ton corps parce que du sport, quand tu seras à la brigade, t'en feras tout le temps. Et il faut vraiment apprendre à s'écouter et savoir quand est-ce que tu peux te donner à fond et quand est-ce que tu peux faire des séances un peu plus relax. Mais du coup, les séances de traction, là, je te conseille d'en faire vraiment régulièrement, voire tous les jours. Et c'est comme ça que tu as progressé, tu vois. Toi-même, tu l'as dit, en un mois, t'as fait de réels progrès. C'est parce que tu t'es donné à fond. Donc, il faut continuer comme ça, tu vois. Ouais, mais j'ai peur à la blessure, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça. Traction, des fois, ça me tire dans l'avant-bras et tout. Tu vois, j'ai peur. Ouais, bah... Tu vois, tu vas te faire une... C'est pour ça qu'il faut faire... Ça, ça dure pendant deux mois. T'es lésé, tu peux faire traction. Exactement. Vraiment, ce qu'il faut que tu fasses gaffe quand tu fais tes séances de sport, c'est, je te dis, il faut t'écouter. Mais c'est... Tu sais, t'as deux types de douleurs. T'as les douleurs musculaires comme des courbatures ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est normal. C'est surtout les tendinites, tu vois. Il faut vraiment les articulations, faire gaffe à ça, tu vois. Genre là, si tu sens que ça fait mal, là, c'est que tu tires un peu trop. Mais après, tout ce qui est musculaire, le muscle, il est juste en train de se former, en fait. Donc, c'est normal que t'aies mal au muscle, tu vois. Ouais, je veux dire, tu t'arrêtes. Mais après, si ça fait mal pendant et qu'après, c'est rien. Ouais, voilà. Il faut vraiment se ménager, en fait. Et apprendre à... Comme c'est quand même assez intense, la brigade, tout ça, il faut vraiment apprendre à s'écouter et savoir quand, là, t'es un peu trop fatigué, tout ça. À force, tu verras, tu connaîtras ton corps et ça, c'est vraiment un avantage. C'est-à-dire que quand tu auras des séances, par exemple, à la caserne, il y en a, ils vont se donner à fond. Mais toi, comme tu te sens un peu plus fragile, bah, tu vas te donner un peu moins à fond, tu sais. Tu sais, tu vas te réserver pour pas te casser. Et plus tu connais ton corps et mieux c'est, en fait. Tu vois, après, c'est une arme que... Là, l'expérience que tu vas acquérir en faisant des séances régulièrement, c'est une arme que t'es en train de te construire dans ta tête, tu sais, que si t'as mal à cet endroit-là, ou là, c'est-à-dire que tu tires un peu trop, donc il faut que tu ralentisses et faire attention, voire même commencer à te traiter, tu sais, mettre des crèmes ou faire des massages, tout ce qui peut te faire du bien, tu vois. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en Milan au mois de septembre et j'ai acheté du bon petit livre. Je me suis mis sur l'avant-bois et tout. Et franchement, ça soulage bien. Ouais, par exemple, tu vois. Après, ça, c'est des stratégies, tu vois. Tu verras, quand la brigade, dans ton placard, il faut qu'il y ait pas mal de produits comme ça pour te faire du bien. Quand le soir, t'arrives, t'es cassé parce que t'es obligé de te donner à fond pendant l'instruction. Mais bon, le soir, dans ton placard, s'il y a de quoi te soigner, tu te soignes. Et puis après, c'est reparti pour le lendemain, tu vois. Donc, il faut vraiment faire comme ça. De toute manière, tu vas souffrir. Tout le monde souffre quand on fait l'instruction. C'est normal. Ça fait partie du délire, du jeu. T'es pas à l'abri, par exemple, d'une cloque sur les Rangers, tu vois, sur les chaussures, sur les pieds, je veux dire, à cause des Rangers. T'es pas à l'abri de ça. Et ça, c'est vraiment embêtant pendant quelques semaines. Si t'as une bonne cloque, tu vois, qui fait bien mal, t'es pas à l'abri de ça. Et il faut apprendre un peu à souffrir, en fait, pour le job, quoi. Ouais, ouais. Et après, au niveau des tractions, j'ai un gilet lesté aussi. Gilet lesté, c'est bien aussi, ouais. Ça peut être bien. Ouais. Parce que, genre, je me conseille de te faire tous les matins mon max. Ouais, tu peux faire tous les matins ton max, comme tu feras pour le recrutement à la brigade. Et après, tu peux faire aussi une séance un peu pyramidal l'après-midi, tu vois, avec ton lest. Tu peux faire ça aussi. Et tu verras, après, normalement, tu devrais progresser assez rapidement, tu vois. Si t'arrives à réussir à faire une traction en plus tous les deux jours, c'est déjà super, tu vois. Tu vois, moi, c'est ce que je faisais quand je faisais une traction tous les jours, des tractions max tous les jours. Des fois, ça m'arrivait de, bah, je battais mon record. Et ne serait-ce que d'une traction, et j'étais comme un dingue. Et du coup, ça, ça me motivait pour la suite, en fait. Ouais, genre, je peux faire le jour où je me sens bien, ouais. Je peux prendre mon gilet et puis faire 10 séries de 4-5 rêves. Voilà, exactement. Voilà. Après, tu n'oublies pas de bien boire, bien t'échauffer avant, bien boire, pendant et après. Et après, tu, ouais, s'il faut, tu te masses, tu te mets de la crème. Tous les moyens sont bons pour, pour se soigner, pour se faire du bien, quoi. Ok, bah, nickel. Je vais commencer dès demain. Dès la matinée, je vais faire, vu qu'il fait sacrément chaud, je vais bientôt pour faire ta séance, si c'est cardio, je vais aller à la caserne, s'il n'y a pas besoin de matériel, comme ça. Yes. Je suis devant au chaud, au frais et tout. Et puis, en entrant, peut-être, vers 11h, si vous pouvez essayer, en enchaînant, en entrant quelques tractions. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est cool. C'est bien. Et pour les séances de natation, c'est une fois par semaine, pareil. Donc, moi, je conçois que, des fois, tu ne peux pas tout le temps aller à la piscine, mais essaye d'y aller quand même assez régulièrement. Oui, après, j'ai la mer à côté, moi. Oui. C'est une borne de la mer. Bon, bah, c'est cool. Ça peut faire des bonnes petites séances de natation. Déjà, ça peut permettre, tu sais, de faire de la récupération active, pour récupérer, voilà, parce que la natation, ça fait toujours du bien à tous les muscles. Et après, ça permet aussi à apprivoiser un peu ce milieu, le milieu de l'eau, quoi. Parce que... Après, j'en fais en club. T'en fais en club ? Bon, j'ai rien à t'apprendre. La natation... Je faisais du bien à cause du boulot, parce que j'ai entraînement le lundi soir, le mardi soir et le jeudi soir. Et avec le boulot, j'ai plus tard. Oui, parce que la natation, c'est important quand même pour les pompiers. Oui, j'ai vu. Même moi, je ne fais pas moins d'une trente aux cent mètres. Ah oui, c'est pour ça. Mais bon, après, c'est qu'un barré. Après, c'est... Oui, oui, c'est pour un barré, quoi. Et puis, j'ai l'abord bien partout. Bien sûr. Donc, voilà, mon pote. J'espère que ça va bien le faire. Puis, de toute façon, tu n'hésites vraiment pas. Si tu as des questions... Yes, ça marche, ouais. Il n'y a pas de souci ? Je te dirai si j'ai des questions. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je réponds par texte. Il n'y a pas de souci. Tu m'écris. Je suis présent. Ça marche. Ah ben, nickel. Après, c'est cool. Tu fais des vidéos. Parce qu'en fait, je les ai vus. J'ai vu quelques vidéos de toi sur YouTube, mais je n'ai pas envie de les regarder. Je préfère les regarder quand j'ai un coup de mou. Oui, mais je comprends. Ça remotive. Quand tu envoies un mail, tu vois, j'ai vu, tu as une petite nouvelle, je ne l'ai pas vue. Je veux revoir un coup de mou. Tu vois, je... Oui, bah oui. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... C'est quand je rentre du boulot, tu vois, que... Quand je suis maternant, mais l'après-midi, entre 17h et 19h30, 20h que je mange, c'est là où... Vu que je ne fais rien, je suis obligé de bouffer, tu vois. Ouais, ok. Si je me cale sur mon ordi, tu vois, et que je regarde des vidéos de toi ou de pompiers ou de n'importe quoi, peut-être, tu vois, ça va me faire oublier le fait de penser à la bouffe et penser à mon futur. Ouais, ouais, ça va te motiver, plus qu'autre chose, c'est clair. Bonne stratégie. Pas de souci. Bon, fais comme ça alors. Yes, on fera comme ça. Bah écoute, bon courage pour demain et puis à bientôt alors. Je te dis à bientôt. Yes, ça marche. Allez, Gabi, ciao. Allez, ciao. Voilà les amis, j'étais en ligne avec Gabi. Gabi, donc là, qui commence comme vous l'avez entendu, la méthode Guyard. Donc lui, en fait, il est passé de la mini méthode à la méthode Guyard. Voilà, quelqu'un de motivé pour intégrer les poupées de Paris. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de courage, motivation, détermination et préparation. De toute façon, c'est vraiment le cocktail pour réussir. C'est pas si difficile, mais il faut vraiment s'en donner les moyens. T'as 19 ans, t'as vraiment le peps pour réussir. Donc entraîne-toi bien. Bon courage. Et puis voilà, pour les autres, pour ceux qui veulent commencer mon programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Vous pouvez également l'essayer dans la description. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et moi, je suis là pour vous aider. Si vous avez des questions, posez-les-moi, que ce soit dans les commentaires, en messages privés, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment un bonheur de pouvoir vous aider, de pouvoir vous appeler, vous conseiller. Voilà, si vous avez besoin, je suis présent, ne l'oubliez jamais. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis. Si vous avez des amis qui veulent rentrer à la BSPP, ça peut peut-être les aider. N'hésitez pas à liker la vidéo. Souhaitez bon courage à Gabi dans les commentaires. Ça lui fera plaisir. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Les amis, rompez, que Sandoz vous protège et à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501